Chers amis cancers, bonjour et bienvenue sur la window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de vos énergies du mois d'avril 2020. Amis cancers, ce mois-ci, exceptionnellement sur la window, vous aurez droit à deux vidéos. Sept présentes qui sera un tirage général et une seconde vidéo qui sera un tirage sentimental. J'espère que cela vous plaira. Je profite de cette période pour vous offrir du contenu sur la window et vous divertir au maximum. Les amis, on démarre tout de suite votre tirage avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Donc, on est pour les signes du cancer ascendant ou solaire ou autre. Prenez ce qui résonne avec vous, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un tirage général. J'espère avoir des messages. Et on y va tout de suite pour vous, amis cancers, pour ce mois d'avril 2020. Alors, avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, l'énergie qui domine votre moi, c'est le prince de feu. C'est l'optimisme, l'action, le dynamisme, le feu qui vous enivre ici pour vous mettre en route vers ce que vous désirez profondément. Il peut y avoir aussi cette notion de tant de vitalité, tant d'engouement qui vous rendent parfois presque agressif. Il y a beaucoup comme ça de détermination, de feu en vous, amis cancers. Vous qui êtes souvent un signe sida. On sent que vous sortez d'une période comme ça qui a été peut-être remplie de nervosité, que vous en ressortez plus fort avec beaucoup d'optimisme. Donc, l'optimisme, c'est vraiment la foi que des meilleurs jours sont à venir, que vous allez vers ce qui vous anime profondément, que vous allez mettre beaucoup d'énergie pour aller davantage vers des activités, un équilibre de vie ou comme ça qui vous met en joie, qui vous rend lumineux, lumineuse, qui vous épanouit. Alors, pour votre tirage général, on y va avec le tarot pour nos amis cancers pour avril. 2020. Pour vous, à la coupe, nous avons du bâton encore. Tiens donc. Écoutez, amis cancers, là, ce qui se passe pour vous, c'est qu'on a le prince de feu. Le feu sur le tarot, c'est du bâton, n'est-ce pas ? Et en fait, on se retrouve à la coupe avec hélas et le deux. Donc, on est sur un nouveau commencement. On est sur une période où vous êtes en pleine évolution parce qu'on a un, deux et on va avoir une suite derrière. Ce qui se passe, c'est qu'il y a l'envie d'un nouveau commencement, que ce soit des projets, des activités ou comme ça. Mais vous avez le feu qui vous anime, la passion, l'envie et la force aussi physique, la vitalité. Avec l'as de bâton, on a vraiment le désir profond et ardent de démarrer quelque chose de nouveau dans sa vie, de prendre une nouvelle route. Avec le deux, vous avez une réflexion vraiment globale d'une situation, à savoir, est-ce que vous restez même là où vous êtes aujourd'hui ou est-ce que vous vous ouvrez complètement à de nouveaux horizons ? Ici, il peut être question de reconversion professionnelle, de changement de vie total et général. On peut vraiment partir sur une nouvelle région. On est en train de regarder ce qui se passe dans le monde. On est en train de se poser des questions sur notre chemin de vie, sur notre raison d'être sur Terre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir à sa place, pour se sentir utile ? Il y a cette notion d'apporter de la chaleur, d'apporter une lumière dans votre vie, autour de vous, dans votre environnement et de manière vraiment plus globale. Il y a une ouverture assez énorme là chez vous. Il y a cette envie de stabiliser votre foyer aussi qui va ressortir, cette notion de bonheur au foyer. Il y a des questions qui vont se poser là-dessus par rapport au financier et matériel. Donc, si vous entrevoyez de nouveaux projets de vie, il faut s'attendre à ce que ça amène des questions par rapport à votre foyer actuel. Alors, sur votre tirage par eau pour ce mois d'avril, a mis le cancer. On a une période, il y a vraiment cette envie de commencement. Vous vous posez vraiment des questions par rapport à est-ce que vous êtes bien aujourd'hui dans votre vie ? Est-ce que vous vous sentez épanoui ? Est-ce que vous vous sentez satisfait ou satisfaite ? Le 9 de denier, c'est une carte de réussite. Peut-être que vous avez un certain confort matériel aujourd'hui et financier. Peut-être que vous avez atteint déjà énormément d'objectifs dans votre vie et vous ne pouvez être que satisfait de ce que vous avez actuellement. Pourtant, il y a une forme de contemplation par rapport à tout ce chemin de vie parcouru et on voit chez vous cette question de est-ce que je peux encore plus, est-ce que je mérite plus ou est-ce que cela suffit en fait ? Parce que vous avez un cœur énorme à mi-cancer et on voit que ce n'est pas fini pour vous. Vous avez encore un feu qui vous anime, l'envie de créer encore quelque chose de nouveau, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a une forme de... peut-être sentimentalement comme ça, vous avez l'impression de ne pas avoir tout vécu, de ne pas avoir une vie aboutie alors que le 9 de denier nous annonce que vous êtes quand même dans une situation de vie où vous avez accompli énormément déjà et que, a priori, vous devriez être satisfait ou satisfaite. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, à mi-cancer, il y a une forme de frustration, une forme de culpabilité cachée, secrète. C'est-à-dire que quand vient le soir, vous ne vous sentez pas si épanoui que ça, il y a un manque, il y a quelque chose qui vous tiraille. Il y a une forme de déséquilibre entre votre esprit, votre mental, votre âme, votre cœur surtout. Parce que votre cœur a envie de rebondir, votre cœur a envie de vibrer encore. Pour lui, il y a quelque chose d'encore plus à offrir, il a envie de donner encore plus. Et peut-être que vous pouvez, entre le 9 de denier et le 9 d'épée, vous sentir bloqué dans votre situation actuelle parce que c'est déjà assez, c'est déjà beaucoup. Mais il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui vous rend triste presque parfois. Alors, on va voir pourquoi. On a le challenge, c'est le... Ouh ! Et la force, ouh ! Et l'issue ! Ouais ! Je ne suis pas trop étonnée. Le challenge, c'est effectivement cette notion de soleil qui est une arcane majeure, qui est un message fort, qui vient nous parler de couple déjà. Peut-être qu'il peut y avoir une frustration au niveau de votre couple. Ou peut-être... C'est le couple, la communication, l'ouverture. C'est une carte qui annonce de l'abondance. C'est une carte qui peut nous parler d'enfants aussi. Et de l'avoir en challenge, en fait, ça vient vraiment nous... J'ai l'impression qu'il y a une difficulté pour vous ce mois-ci. Parce qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il y a déjà... Une complétude dans la vie. Il y a déjà un accomplissement assez certain. Pour beaucoup d'entre vous, au niveau sentimental ou financier ou comme ça, il y a eu des pauses d'accomplissement. Et le fait d'avoir ça en challenge, ça me dit que... Vous avez encore beaucoup à offrir. Vous avez encore envie de briller. Il y a quelque chose qui vibre en vous, qui est extrêmement fort. Et pour vous, il y a quelque chose qui doit poursuivre sa route, en fait. Vous ne vous sentez pas complètement accompli, complètement abouti ou... Il y a quelque chose qui vous taraude par rapport au soleil. Peut-être c'est une forme d'isolement. Peut-être vous n'arrivez pas à avoir des périodes suffisamment d'isolement, de repli sur vous, pour lâcher prise, pour retrouver une forme d'autonomie. Peut-être vous êtes extrêmement entouré. Et pour vous, c'est compliqué ce mois-ci. Peut-être vous avez l'impression qu'un projet que vous voulez mener n'avance pas, en fait. En couple, vous pouvez avoir la sensation que vous n'allez pas au même rythme. Vous n'allez pas au même rythme dans votre couple. Et peut-être que vous vous sentez seul de temps en temps, en ce mois d'avril. Il y a une forme de solitude qui peut se manifester. C'est un challenge parce qu'on me dit que pour vous, le fait de l'avoir en challenge, c'est de vous dire que votre situation est surmontable. Les choses vont s'améliorer. Petit à petit, avec le valet de couple, s'il y a eu des difficultés dans votre vie sentimentale, que vous avez envisagé même de peut-être passer à autre chose dans votre vie, on me dit que votre situation est réparable dans votre couple, petit à petit, on me dit que votre autre, votre partenaire, peut avoir parfois un comportement enfantin, immature, irresponsable, mettre en danger votre couple, mais on me dit qu'il y a de l'amour entre vous, il y a beaucoup d'amour. Votre force aussi, c'est votre grand cœur. C'est aussi votre capacité à pardonner. Mais on voit que pour vous, il y aura une sensation de vide quand même à la fin du mois, qu'en tout cas, il va falloir prendre du temps, ça demandera du temps, parce que comme une forme de bonheur perdu pour vous, ça va demander du temps pour revenir vers une abondance. Pour certains d'entre vous, il y a besoin d'un temps de pause, de voir comment on va passer la suite en fait. Si j'ai des personnes célibataires ici, on me dit qu'il y a une période compliquée, que peut-être vous vous sentez seul, mais j'ai vraiment une nouvelle rencontre à venir, mais c'est une rencontre qui va se faire petit à petit. Il ne faudra pas s'attendre à ce qu'un couple se forme tout de suite, qu'on fasse de grands projets tout de suite ensemble. Il va falloir laisser du temps, laisser du temps pour construire au niveau sentimental, mais pas que pour bâtir sur des bases solides aussi, pour construire un foyer et aller vers quelque chose d'abondant. On me dit qu'il va falloir d'abord planter les graines et laisser les graines germer pour voir fleurir les fleurs, pour ensuite voir les fleurs se transformer en fruits. Vous voyez, il y aura cette notion de petit à petit, vous construirez ce couple-là, et que ça va vous demander de faire face à des challenges, des blessures passées, mais que ce sera là pour vous apprendre à guérir de tout ça en fait. Je ne dis pas que c'est cette nouvelle personne qui vous permettra de guérir, mais des situations qui vont vous mettre face à des blessures et qui vont vous permettre avec le temps de mettre le doigt dessus et de guérir. Et ça peut concerner aussi nos personnes qui sont en couple ici où vous êtes face à des défis qui vont vous permettre de mettre le doigt sur des blessures passées, des blessures de l'enfance. Et là, ça va être une occasion pour vous de voir comment guérir de tout ça. Alors, amis cancers, on va poursuivre. Il y avait beaucoup de choses pour vous sur le tarot. Beaucoup de messages. Alors, on va poursuivre avec le petit Le Normand. On va faire un tableau de neuf. On va voir ce que ça va nous donner en informations, en complément. Pour vous, amis cancers, pour ce mois d'avril, il y a une question de finances qui ressort. On a eu du denier. Là, j'ai l'ours qui s'est un petit peu manifesté. Alors, on a des nouvelles. Je pense qu'il y a une période où vous vous êtes senti pas mal seul, isolé. Vous pouviez avoir du monde autour de vous, mais ça ne vous empêchait pas de vous sentir seul. Il y a vraiment, il y a eu une période où, pour moi, vous avez choisi de la réflexion intérieure, l'introspection pour faire le point sur votre cheminement de vie. Ici, j'ai des nouvelles qui arrivent pour vous en ce mois d'avril pour passer à autre chose dans votre vie, pour démarrer quelque chose de nouveau. Il y a l'envie vraiment de... Il y a peut-être des nouvelles, des papiers ou comme ça qui arrivent parce qu'on voit vraiment cette envie chez vous de réaliser quelque chose, d'accomplir quelque chose. Et ici, j'ai cette envie de progression ou comme ça. Mais avec la carte de la transformation, on me dit qu'il y a quelque chose qui va venir vous quitter pour que vous puissiez renaître à vous-même, pour que vous puissiez repartir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être complètement en vous. Ce n'est pas nécessairement un entourage ou comme ça. Mais il y a une transformation qui s'opère en vous ou dans votre situation globale. Et on a des nouvelles qui arrivent, qui vont vous mettre face à des choix ou des occasions de vie comme ça. Alors, nous avons la lune qui, je trouve, vous représente bien parce qu'ici, on est à l'écoute de son intuition. On prend son temps, on est secret, secrète. On ne dit pas tout, on garde beaucoup les choses en soi. Mais ça n'empêche, vous êtes très observateur, observatrice. Vous voyez très bien ce qui se passe autour de vous. Et vous avez une intuition vraiment très, très forte par rapport à ce qui se passe autour de vous. Ici, on a la carte de l'homme. Donc, il y a vraiment cette notion de... L'homme, bien sûr, ça peut vous concerner. Ça peut concerner l'homme ou comme ça. Mais en général, l'énergie masculine nous parle de mettre en action des projets, d'être vraiment sur le mouvement, faire avancer les choses, sur l'énergie aussi, qui représente bien le feu. On est dans l'action, on a envie que les choses bougent. OK ? Et on voit chez vous qu'il y a une certaine maîtrise par rapport à ces envies, ces projets. Ça, c'est ce que vous avez dans la tête. Vous voyez ? Ce que vous avez dans le cœur, c'est l'envie d'avoir davantage d'indépendance. Ça peut peut-être être même financier. Mais il y a l'envie d'indépendance, d'y arriver par vous-même, d'aller vers une réussite comme ça par vous-même. Pour des couples, j'ai une période qui a été compliquée parce que là, vraiment, j'ai des personnes qui ne vibrent pas au même niveau et j'ai des personnes qui ne regardent pas dans la même direction. Donc, ici, je peux avoir des couples qui sont en difficulté et qui parlent peut-être de retrouver une indépendance financière ou comme ça. Ça ressort beaucoup. En tout cas, ici, j'ai la maman. J'ai la maman qui est inquiète. J'ai vraiment la maman ici qui est inquiète, qui protège son foyer, qui cherche à maintenir son foyer. J'ai ici une femme qui est inquiète que son âme aille voir ailleurs. J'ai cette notion de fidélité qui va être hyper importante dans un foyer ce mois-ci parce que j'ai ici une femme qui est fidèle, une femme qui est pure, une femme qui est authentique comme ça. Alors, voyez ce qui résonne avec vous. Vous intervertissez selon votre cas. On est sur du général. Mais il y a bien... Je peux avoir une forme de séparation ici parce qu'on a eu le cercueil à la coupe et effectivement, on a les nuages. Donc, on a une période qui a été orageuse. J'ai peut-être un couple qui est en train de se défaire d'un lien d'attachement, d'un lien où je vois des enfants parce que je vois la maman aussi. Il y a des choses à régler. On est en train d'apporter des nouvelles, de régler des choses pour retrouver son indépendance. Il y a des choses qui peuvent se régler, pas nécessairement juridiquement, mais au niveau d'un médiateur ou comme ça. Mais je vois des papiers qui sont signés ici qui peuvent concerner un couple et régler des choses financières. Je vois beaucoup d'inquiétude par rapport aux financiers. mais on va faire la lumière dessus, on va pouvoir y voir plus clair. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est qu'il y a un retour à l'équilibre des gens entre le yin et le yang. Il y a une forme de retour de paix en soi, de réconfort aussi. La carte de l'ours, c'est une personne qui nous réconforte, qui prend soin de nous, qui est protecteur, protectrice, vous voyez. Donc ici, je peux avoir des amis qui sont proches de vous et qui sont là pour vous soutenir dans une période difficile qui a été ombrageuse et qui arrive à sa fin. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent qui vont pouvoir transformer une situation qui a été conflictuelle ou un petit peu compliquée comme ça. En tout cas, je vous vois vraiment aller de l'avant par rapport à des conflits, par rapport à une relation sentimentale. Ça ressort fortement quand même dans votre tirage, même si on aura un spécial sentimental. Là ici, j'ai des personnes qui peuvent se faire du souci par rapport à démarrer une activité indépendante ou par rapport à une activité indépendante où depuis un mois, il y a pu y avoir des difficultés financières ou comme ça. Mais on vous voit avoir du soutien, avoir une aide comme ça, de personnes sur qui vous pouvez compter, qui vont vous apporter, je vois de l'argent arriver ici, des chèques ou un transfert d'argent ou quelque chose comme ça. Des gens vraiment sur qui vous pouvez compter. Ce qu'il y a à retenir, c'est la carte de l'ours avec les nuages qui amènent cette notion de réconfort par rapport aux finances. Et il y a cette notion de vraiment entre le chien et l'hélice, de fidélité, de lien solide autour de vous, de personnes vraies et authentiques sur lesquelles vous pourrez compter. Les poissons, ça reste une carte de réussite, sachez-le. Donc après une période vraiment compliquée pour vous, je vois les choses s'améliorer en ce mois d'avril. En tout cas, à la fin d'avril, c'est sûr qu'il y a des choses qui se règlent pour vous, qui vont vous permettre... J'ai l'impression que vous allez retrouver une indépendance par rapport à des projets que vous voulez mettre en place ou une activité indépendante qui a été compliquée. derniers temps, financièrement, vous ne vous y êtes pas retrouvés. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir un petit peu relancer les choses. Alors, avec les 77 d'Alias Ké, on a la communication avec les proches qui est là, il y a une transformation à nouveau. Donc ici, je vais avoir des discussions cœur à cœur avec votre entourage proche, que ce soit vos amis, un amoureux, un partenaire ou une partenaire ou comme ça. On voit qu'il y a des choses qui changent. Donc là, vous avez la carte de la transformation, on a eu le cercueil avec le petit, le normand. Donc ici, il y a des discussions qui ont besoin d'avoir lieu pour vous permettre d'avancer dans votre vie, pour aller vers plus d'épanouissement. Il y a vraiment cette vague d'abondance qui est là. On l'a eu avec le 9 de denier. Là, je retrouve les choses se transformées pour le printemps, pour vous. Il y a des discussions vraiment qui doivent avoir lieu, qui vont vous permettre de vous libérer de quelque chose qui ne vous convenait pas a priori. Vous avez la carte de la justice qui ressort. Alors. J'en vois vraiment certains qui se posent des questions par rapport à leurs envies. Il y a un état d'insatisfaction dans votre situation actuelle. Il y a cette envie de mettre de nouvelles choses en place, des choses qui sortent du cadre. Pour vous, amis cancers, déjà, on voit qu'il y a un environnement qui vous dérange ici. Il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a des gens autour de vous qui vous paraissent peut-être malsaines ou qui mettent votre couple en danger ou comme ça. Des personnes intéressées. Et le truc, c'est que vous, vous allez avoir les solutions, vous allez trouver la clé pour poursuivre votre chemin de vie. OK ? Mais il y a beaucoup de questions qui se posent pour vous en ce mois-ci par rapport à vos désirs profonds. OK ? J'ai vraiment un problème d'insatisfaction, de manque et de méfiance pour la suite. Peut-être que c'est vous qui avez beaucoup d'inquiétudes, qui avez beaucoup de mal à faire confiance à un entourage ou qui avez du mal à vous lancer dans un nouveau projet. On voit ici qu'il y a des personnes ou une personne qui est peut-être plus âgée que vous, comme ça, qui a priori est de bons conseils. OK ? J'ai la carte de l'homme. Donc ici, j'aurai un homme qui cherche à vous paterner, qui cherche à être de bons conseils, à vous apporter des solutions. Mais je ne sais pour quelle raison, chez vous, amis cancer, il y a une méfiance par rapport à ça. Il y a une méfiance. On voit que vous avez vraiment besoin de pureté, d'égalité, d'équilibrer les choses, de peser le pour et le contre pour prendre un nouveau chemin de vie parce que ça sort du cadre. Ça sort de... de ce qui se fait normalement. Enfin, ce qui se fait normalement, ça ne veut rien dire parce que où est la normalité ? Mais ce que je veux vous dire, c'est que... Ici, vous pouvez avoir une occasion qui se présente à vous, une solution, une personne qui vous apporte une solution qui est peut-être au niveau des arts, mais en tout cas, qui sort complètement du cadre. Pour vous, il se peut qu'il y ait une proposition qui se présente à vous, qui vous fasse vivre une aventure de vie qui n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà vécu jusqu'à maintenant et qui peut répondre à ce besoin que vous avez soit de retrouver une stabilité ou un équilibre de vie ou retrouver votre libre expression ou comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est cet environnement-là qui vous fait un peu peur. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent ici. Vous avez l'énergie masculine qui ressort. Donc, je peux avoir ici... Je peux avoir des doutes à nouveau par rapport à... Si vous êtes une femme, un homme, si vous êtes un homme, une femme, par rapport à la fidélité. Parce qu'ici, je peux vraiment avoir de l'infidélité qui ressort et un sentiment de solitude, de manque de non-épanouissement par rapport à un couple. Mais on a la solution par rapport à ça, on a la clé. On peut avoir de l'aide extérieure aussi de... À nouveau, de médiateurs ou de conciliateurs, de psychologues qui vous apportent une solution inédite pour solidifier tout ça. Donc, voilà, amis cancers, ce que je pouvais vous dire sur le général. Beaucoup de sentimentales pour vous déjà sur ce tirage-là. Mais bon, je pense que vous aurez les messages que vous avez besoin d'entendre qui vous correspondent. Alors, je termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. de ce mois d'avril 2020. Amis cancers. Je ne sais pas quelle phrase va... va bien représenter votre tirage. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont ressasser leur chemin de vie, le passé comme ça, ce qui s'est passé dans votre vie, qui est à cet état des lieux que vous cherchez à faire. Et on vous dit pour vous que les réponses sont de rester dans le moment présent. C'est ce qui vous permettra d'être en paix et de vous sentir libre de faire et de mettre en place ce que vous désirez profondément. Et surtout, de vous valoriser au mieux. Vous avez la chance de votre côté. Croyez en votre bonne étoile et vous provoqueriez de véritables coups de chance. Et le pont du futur pour vous permettre d'entrevoir un avenir qui vous élève davantage. On vous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc voilà, chers amis, cancer pour ce mois d'avril 2020 pour le tirage général. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte les messages. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou autre. Je vous rappelle qu'il y aura une seconde vidéo pour le tirage sentimental pour vous sur la window. Moi, je vous dis un grand merci du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre soutien, pour être présent et pour toute votre gentillesse, votre bienveillance. Merci, merci du fond du cœur les amis pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi à abonner vous et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ça soutient la chaîne, ça fait du bien. Voilà, chers amis cancers, prenez soin de vous. À très bientôt.